Je veux être heureux, je veux être heureux, je veux désespérément le bonheur. Oui, bon, en même temps, je ne connais pas de personnes qui ont envie d'être malheureuses, à part si elles ont un problème mental, bien évidemment, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Salut les machines, c'est Marvin, et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle thématique, et on va parler encore d'autres choses, de phénomènes de société. Cette fois-ci, je vois que ma caméra est un petit peu de travers, voilà, la recherche du bonheur, la quête éternelle du bonheur. Je vais quand même lâcher un pavé dans la mare, c'est que tous ceux qui recherchent le bonheur activement, dont ceux qui en font le but, sont les plus malheureux et ne l'atteignent jamais. Comme ça, au moins, ça s'est fait, ça vous évitera, et ça vous évitera de perdre du temps à rechercher le bonheur. Pour commencer, on va tout simplement définir ce que c'est le bonheur. Moi, en tout cas, la définition que je donnerai du bonheur, c'est le bonheur, donc c'est un sentiment qui est très agréable, où on est content, joyeux, satisfait, on pense qu'un peu comme le sentiment amoureux, que plus rien peut nous arriver durant cette période-là. d'ailleurs, il s'apparente vraiment au sentiment amoureux, c'est un peu la même chose. et c'est un sentiment qui n'est ni stable, d'accord, et ni durable dans le temps. Donc, je résume. Le bonheur, c'est un état de bien-être qui n'est ni stable et ni permanent dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez beau tout faire pour avoir ce bonheur, il faut que vous partiez du principe que le bonheur, ben, ça ne durera pas éternellement. Donc, ça ne sert à rien d'avoir, de se dire qu'on veut avoir ce bonheur tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça, ce n'est pas possible de base. Voilà. Donc, voilà déjà la première chose qui fait que des personnes qui recherchent ce sentiment à tout prix, ben, c'est voué à l'échec parce qu'ils ne pourront jamais. Voilà. Alors, le gros souci à l'heure actuelle, c'est qu'on est... Notre société a recherché beaucoup le bonheur et c'est même devenu une sorte de, je dirais, de pression sociale. C'est-à-dire, en gros, tu n'es pas heureux, tu n'as pas réussi ta vie. Alors, déjà, non, ce n'est pas possible parce que le bonheur ne peut pas être un critère de réussite puisque puisqu'il n'est pas stable dans le temps et en plus, il est indirect, on verra ça par la suite, on ne peut pas baser sa réussite sur le bonheur. Ça veut dire que sinon, on réussit, admettons, deux jours. Il y a un événement qui nous rend heureux pendant deux jours, très heureux, c'est-à-dire qu'on a réussi pendant deux jours et après le reste du temps, on ne réussit plus. Alors, c'est ridicule. Pourquoi aussi le bonheur est très activement cherché puisqu'on va dire que temporairement, il en manque aussi l'estime de soi. C'est-à-dire que si on a à compliquer de choses, que du coup, on ressent la satisfaction et que du coup, on ressent du bonheur, on a nourri notre estime pour nous-mêmes et je ne vous cache pas que l'estime de soi, quand on la nourrit et qu'elle se renforce, forcément, on est toujours plus heureux et bien évidemment, on arrive à compliquer encore plus de choses. C'est un cercle vertueux. Ça, vous en doutez, c'est évident, mais on ne peut pas baser, étant donné que ça reste un sentiment qui n'est pas stable, baser son estime de soi sur le bonheur parce que si on fait ça, on va s'écrouler beaucoup de fois. Dès qu'il n'y aura plus de bonheur, c'est un peu comme le pic d'insuline. Dès qu'il y a une chute d'insuline, on n'a plus de sucre dans le sang et on n'est pas bien. Là, ce serait pareil avec le bonheur. Exactement la même chose. Donc, c'est un des problèmes de notre société, c'est qu'il fait passer le bonheur comme une réussite sociale. On le voit partout et ça, on peut cas concret sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est... Toutes les personnes exposent leur bonheur sur la toile. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont complètement addicts sur ces réseaux sociaux et... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, ils regardent, ils regardent et à force de regarder la vie des gens et regarder le bonheur des gens, on n'est soi-même pas heureux. Du coup, ça a des dégâts irréfutables et inestimables sur l'estime de soi et c'est comme ça qu'on devient extrêmement malheureux. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, on a tous envie de faire pareil, rechercher ce bonheur, l'exposer sur la toile pour bien faire montrer à tout le monde qu'on est heureux et que du coup, on a réussi et en fait, on ne fait que se détruire, on n'est jamais heureux de la sorte. Et ça, c'est un gros problème dans notre société, je pense que si on prend au jour d'aujourd'hui ce qui se passe en France, c'est aussi un reflet de cette quête perpétuelle du bonheur où on dit on est malheureux, on n'a pas assez d'argent, on veut tout simplement être heureux, les gilets jaunes. Autre phénomène de société, ce sont les entreprises. Quand vous prenez du recul sur comment marchent les entreprises, il y a carrément des grandes entreprises, des grands groupes qui embauchent des personnes QVT ou ça veut dire qualité de vie au travail ou des personnes qui sont CHO, alors ça, c'est en anglais, c'est Chief Happiness Officer, donc en gros, un chef du bonheur. Son but, il est payé à essayer que les salariés soient heureux, moi je trouve ça complètement stupide dans le sens où ça veut dire que les employés s'ils ne sont pas heureux, ça veut dire qu'ils potentiellement peuvent se rendre coupables de ne pas être heureux en entreprise parce qu'on se dit que si un salarié est heureux, forcément il a un meilleur rendement au travail, donc ça veut dire que les patrons gagnent plus d'argent, ça c'est une vérité, mais le bonheur et ça c'est un autre problème du bonheur, c'est qu'il est indéfinissable et ne dépend pas que de soi. Exemple, prenons un exemple de la seconde guerre mondiale, est-ce que pouvons-nous être heureux si nous sommes juifs en Allemagne durant la guerre 945 ? Essayez, essayez, allez rechercher le bonheur dans ce contexte historique, vous verrez que c'est impossible, pareil, c'est pas possible, impossible, et pourtant vous pourriez vous arriver toutes les meilleures nouvelles du monde, vous aurez du mal à vous épanouir dans ce contexte, première chose. Deuxième exemple, si vous avez des enfants, quand vous êtes parent, forcément vous voulez à tout prix le meilleur pour vos enfants, vous pourriez, je ne sais pas, avoir gagné au loto, ce qui pourrait normalement vous remplir de joie, si votre enfant est en stade terminal de cancer, vous ne pourrez pas être heureux malgré le fait que vous venez de gagner par exemple 15 millions d'euros. Vous ne pourriez pas, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que le gros problème du bonheur, c'est que le bonheur c'est aussi, ça dépend des autres. Ça dépend des autres. Et si vous êtes par exemple dans une entreprise et que votre maman est malade, gravement malade et que quelqu'un essaye de vous rendre heureux par tous les moyens, ça va vous saouler. Et vous allez vous rendre coupable de ne pas être heureux alors qu'on vous dit que le mot d'ordre c'est être heureux. Sauf que c'est ridicule, on ne peut pas mélanger le secteur privé et le secteur professionnel. Donc là, par exemple, pour les entreprises qui veulent absolument des salariés heureux, mais partez du principe que ceci n'est pas possible puisqu'il peut y avoir dans la vie privée de ses salariés des personnes qui font que vos salariés ne sont pas heureux ou des événements. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que la solution, c'est qu'il faut arrêter ce qu'on appelle un stop au bonheurisme. Voilà, ça il faut arrêter. Il faut partir du principe que le bonheur, c'est quelque chose qu'on prend, qui est là, qui est indirect et que ce qu'on peut faire, c'est juste avoir dans la vie un but, un but qui nous permettra d'avancer et indirectement d'avoir accès au bonheur. Donc, la conclusion, c'est arrêter de rechercher à tout prix ce bonheur. Il y a des études qui montrent aussi que si vous recherchez le bonheur activement, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas et que vous serez forcément les personnes les plus malheureuses. Pourquoi ? Puisque c'est comme l'estime de soi, c'est-à-dire c'est une équation mathématique. Plus les attentes sont élevées, plus il va falloir un résultat élevé pour, quand on fait le quotient des deux, avoir un sentiment de bonheur et de réussite. Or, si vous voulez augmenter ce bonheur et avoir un meilleur résultat positif au quotient de ces deux variables, il faut enlever les attentes. Voilà, tout simplement. Il faut enlever les attentes. Donc, prendre le bonheur quand il vient, en se mettant bien dans la tête que ça ne durera pas et quand vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail puisque vous arriverez à avoir des sentiments de bonheur plus souvent, vous arriverez à prendre ce qui arrive et puis vous ferez en sorte aussi d'avancer dans la vie, de passer à l'action et quand vous avez passé à l'action, automatiquement, le bonheur va arriver. Automatiquement. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. C'est en accomplissant des choses et on peut l'accomplir par exemple au travail en ayant un projet, un but, un sens dans ce qu'on fait et à la réussite de celui-ci, qu'est-ce qui arrive ensuite ? Le bonheur. Comme quoi, pas besoin d'aller chercher le bonheur. Donc, non, enlevez-vous de la tête que le bonheur n'est pas un facteur de réussite et un facteur social parce que ça ne dépend pas de vous, parce que c'est ni stable et ni permanent. Donc, faites ce que vous avez à faire et puis, il arrivera à un moment donné des sentiments de bonheur. Recherchez la joie, soyez heureux dans la vie, souriez, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez les opportunités qu'on vous donne, saisissez-les et puis voilà, ça arrivera tout seul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu si bien évidemment tu as des choses à dire, tu veux débattre dans les commentaires, vas-y, débattre dans les commentaires. Sinon, j'ai un site deviennemachine.fr si tu veux devenir une machine sociale, tu veux te faire des amis, tu veux augmenter ton estime de soi, etc, etc. C'est là que ça se passe, vous avez des programmes avancés, si ça t'intéresse, vas-y, tu peux cliquer sur le lien qui te renverra vers le site et puis bien évidemment, moi je propose des formations pour ceux qui veulent s'en sortir dans la vie, progresser dans leurs compétences sociales. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.